Dans ma case, on fait l'offre, dans ma case, on fait l'offre, Allez viens, mon ami, dans ma case, on fait l'offre, dans ma case, on fait l'offre, Si tu veux, nous attendons la nuit, dans ma case, on fait l'offre, dans ma case, on fait l'offre, Une note pour un lit, dans ma case, on fait l'offre, dans ma case, on fait l'offre, Nous serons au paradis. A partir de maintenant, cette résidence du Premier Ministère Anne-Layar Woon, si c'est un bout de tir, deviendrait un centre consacré aux artistes issus de l'art visuel, C'est ce qui a été évoqué par la Ministère de la Culture et du Patrimoine hier après-midi. Cette résidence a fait l'objet de réhabilitation trois fois, mais elle n'a pas été utilisée comme il le fallait et s'écroulait. Maintenant, après les travaux de réhabilitation et d'aménagement, assurés par la Fédération de l'art visuel, ainsi que par le Ministère de la Culture et du Patrimoine, elle sera utilisée comme elle se doit, toujours selon la Ministère responsable, et deux nouvelles dispositions seront prises à cet effet. Cela fera trois fois que cette résidence a fait l'objet de réhabilitation. A chaque réhabilitation, on réalise une grandiose cérémonie d'inauguration. Après, elle s'écroule et le Ministère veut éviter que cela se répète. En général, on a besoin d'un budget à hauteur d'un milliard d'Ariades. Jusqu'à maintenant, on ne dispose que les 5% de cette somme. Toutefois, malgré ses travaux de réhabilitation, l'authenticité des lieux sera préservée et la résidence sera telle qu'elle a été habitée par son locataire d'antan. « On ne va rien changer, on gardera l'authenticité et l'originalité des lieux. On fera revivre la résidence telle qu'elle a été habitée autrefois par le Premier ministre Ren Lai Arvoun. » Ce centre culturel sera fonctionnel à partir de ce mois d'octobre et ce sera un peintre malgache réputé en Russie qui lèvera les rideaux. La convention de signature de co-gestion entre le ministère de la Culture et du Patrimoine et la Fédération des Arts Visuels a été effectuée hier après-midi à Ambutziji. Sous-titrage Société Radio-Canada